Salut, nous vous souhaitons la bienvenue sur SAVCAD MNK qui fait un retour avec la partie 5 de l'avenir du football gabonais qui a essentiellement cette fois-ci été dédié au football féminin qui passe souvent aux oubliettes. Dans cette vidéo, il sera question de vous présenter 5 jeunes espoirs que nous avons repérés pendant les vacances lors d'un championnat féminin à Bellevue 2. A cet effet, nous allons vous les présenter à tour de rôle, surtout partagez la vidéo et faites connaître la chaîne autour de vous. Le football féminin dans notre pays est une discipline souvent négligée, voire oubliée par plusieurs. Néanmoins, comme partout ailleurs, il en existe des talents. SAVCAD MNK a choisi de vous présenter certaines jeunes filles douées ballon au pied qui, à coup sûr, bien encadrées, pourront faire carrière. Sans plus tarder, nous vous présentons la Chouana à Singon. Dernièrement lauréat du prix de meilleure buteuse du championnat relais 2022, la Chouana évolue au Sporting Club de Nianga dans les catégories des jeunes au poste de milieu offensif. Elle possède les qualités d'un meneur de jeu, aisance balle au pied, à l'aise 1 contre 1, bonne vision de jeu. La chose la plus surprenante chez la Chouana, c'est sa lucidité offensive et la maturité qu'elle affiche dans son jeu. À coup sûr, bien encadrée, la Chouana pourrait se révéler être un grand talent à l'échelle internationale. Noëlla Zeng est une joueuse du Sporting Club de Nianga évoluant au poste de latérale gauche. On dit souvent que les latéraux modernes doivent être aussi bons défensivement qu'offensivement. Donc nous pouvons affirmer que Noëlla a le profit du latéral moderne. C'est un poison offensivement pour les latérales adverses et un poison défensivement pour les ailiers. Noëlla possède un gros volume de jeu, infatigable sur son couloir. Elle fait des courses incessantes durant tout le match. Souvent recherchée par ses partenaires, notamment pour son pied gauche, qui distille des bons centres dans la surface. Pied gauche avec lequel elle doit travailler pour être de plus en plus performante dans ses tâches offensives. Noëlla a tout l'avenir devant elle à ce poste. Laika Zogo, alias Lonten, est une joueuse évoluant à Tristar. Dans les catégories des jeunes, elle joue au poste de milieu de terrain. C'est un véritable métronome pour son équipe. Facile balle aux pieds, capacité d'élimination et de création. Elle présente les qualités d'un vrai numérotisme. En plus de ses qualités offensives évidentes, elle est aussi précieuse défensivement. Elle possède une grosse activité, lui permettant de souvent se retrouver dans la surface adverse pour marquer. Comme le témoigne son but lors de la finale du relais 2022. Nous ne pouvons qu'encourager Laika pour la suite et nous espérons qu'elle ait une bonne carrière. Brenda Namze est une joueuse gabonaise évoluant au poste des liers. La première chose qui nous frappe en observant Brenda est sa capacité à accélérer le jeu en multipliant les courses vers l'avant ou en provoquant ses vis-à-vis. Elle possède également une bonne qualité technique, lui permettant d'éliminer assez facilement les joueuses adverses et une bonne frappe de balle. Brenda n'hésite jamais quand il s'agit de prendre sa chance. Brenda sait aussi créer des espaces pour ses coéquipières avec ses appels et que dire de ses capacités physiques assez surprenantes pour son âge. Brenda a de quoi devenir une joueuse professionnelle. Lucrezia Iwoni, alias Mavi, est une internationale espoir du Gabon. Elle évolue au poste de défenseur central, pas particulièrement impressionnante physiquement, où elle comprend ça par une folle intelligence de jeu. Elle possède une très bonne capacité d'anticipation, très bonne dans les secondes ballons. Et là où elle impressionne le plus, c'est sa qualité, balle au pied, ses relances sont très propres, elle trouve quasiment toujours une partenaire. C'est un véritable chef de défense. Nous nous attendons à un avenir à Dieu pour Lucrezia. C'est ainsi que cette vidéo sur la présentation des quelques jeunes talents s'achève. Nous tenons à rappeler que toutes les images ont été prises par la chaîne qui, en vue de l'avancement du sport dans le pays, sollicite de l'aide. Toute aide sera la bienvenue. Sur ce, nous vous disons à la prochaine sur SAV4MNK qui tient à vous souhaiter ses voeux les meilleurs à tous. Sous-titrage ST' 501